Comment est-ce que l'associativité est-ce que l'associativité est-ce que nous allons vers des formes de ce que j'appelle l'associativité ? C'est-à-dire des formes qui à la fois permettent de développer l'individualité, mais l'individualité ne se développe qu'à proportion de la socialité, c'est-à-dire à propos du nombre de relations qu'on peut avoir. Donc plus on est un individu, plus effectivement on a de rapports sociaux. C'est comme ça que s'épanouit l'individualité, pas dans l'enfermement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que cette individualité qui est de plus en plus singulière, qui n'est plus l'individualité générale du 18e siècle, une individualité singulière, je suis moi parce que différent des autres, elle a une conséquence qui n'est pas très très bien vue et qui est pourtant considérable, c'est qu'elle va vers des formes nouvelles d'égalité, non pas d'inégalité par la proximité d'une certaine façon, mais l'égalité par la singularité. Et au fond quand vous prenez cela, vous arrivez à une forme de lien qui est assez typique, qui n'est pas tout à fait celui de la communauté traditionnelle, ce que les sociologues appellent les communautés de la tradition, ce qu'on appellerait plutôt aujourd'hui le communautarisme au fond, ni le seul contrat qui isole les individus les uns par rapport aux autres. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je pense que cette notion d'associativité est à la fois capitale et en même temps parce que c'est la matrice, pour moi c'est une matrice de compréhension des grandes transformations, qu'elles soient sociales bien sûr, compris dans la famille d'ailleurs, qu'elles soient économiques, avec ce qu'on appelle l'économie collaborative, ou l'économie sociale et solidaire, ou l'économie associative bien entendu, ou même politique avec les revendications actuelles concernant la parole publique et concernant le fait que chacun veut pouvoir contribuer et exprimer sa voix singulière, ce qui pose évidemment des problèmes à quel est le bon niveau de collectif, et comment on fait du collectif et de l'institution, voire du contrat dans cette affaire, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Je pense qu'il faut permettre justement d'agréger ces volontés individuelles pour en faire une volonté plus générale, et que ça, ça se fabrique non plus en partant du haut, mais plutôt par construction en partant du bas, bottom-up comme on dit aujourd'hui, et ces formes de construction au plus près de l'individu, elles sont dans le mariage au fond toujours un peu incertain, en tout cas dialectique entre le privé et le public. Et ce mariage entre le privé et le public, et bien quelle est la forme d'organisation qui permet cela ? C'est précisément l'association. Et donc je pense que, un peu, je rappelle toujours 48, parce que c'était au fond une volonté politique de cette révolution que de mettre l'association au centre de la gouvernance, je pense que oui, il est temps aujourd'hui de revenir vers cette affaire de construction par l'association. Alors bien entendu, il s'agit là du premier mot, comme on dit au CESE, c'est-à-dire le premier mot qui s'exprime par l'intermédiaire de ces formes d'organisation, qui doivent être plus souples que des corps intermédiaires constitués, donc il y a un renouvellement à faire sur la manière dont se constitue cette parole, et évidemment le passage au dernier mot qui, dans notre démocratie, qui jusque à preuve du contraire est une démocratie représentative, doit évidemment revenir aux élus.